Trois fois par semaine, Keith Two Hearts se rend au Panam Boxing Club. Comme la vingtaine de résidents du logement de transition à Tenant, il prend part à son programme d'entraînement. Keith est arrivé à Panam Place il y a un peu plus d'un an, après avoir transité par quelques refuges. Il est envoyé à cinq ans dans un foyer d'accueil et souffrira tout au long de son enfance d'une sévère dépression en plus de problèmes de santé. À 22 ans, il touche le fond. Keith pèse alors 220 kilos et peine à sortir du lit. Sans emploi, il se retrouve à la rue après avoir été évincé de son premier appartement. Il se rend vite compte qu'il n'est pas taillé pour la rue et songe à s'enlever la vie. Une rencontre salvatrice avec un ancien professeur qui l'enverra à Panam Place. Depuis, c'est grâce à la boxe qu'il apprend à se reconstruire, mais aussi à retrouver foi en lui. Ses règles sont ce qui rend l'approche de Panam Place unique en son genre. Plutôt que d'éliminer les obstacles, ses résidents sont soumis à une discipline exigeante. Le visionnaire du projet et celui qui inspire cette discipline depuis plus de dix ans, c'est Harry Black, un ancien champion de boxe canadien. C'est sa vocation que d'aider les jeunes à reprendre le combat après avoir été envoyés au tapis. L'ex-champion n'a jamais douté du pouvoir transformateur de la boxe, qui enseigne à ne pas craindre l'ennemi intérieur. Un an plus tard, Keith pèse moins de 100 kilos, et c'est maintenant avec l'œil du tigre qu'il pose son regard sur la vie. Le plus important, explique-t-il, est l'engagement qu'il a pris envers lui-même à ne plus jamais baisser les bras, mais aussi envers ce lieu, qui l'a aidé et qui en a aussi aidé beaucoup d'autres. Ici Richard Sabé, Radio-Canada, Winnipeg.